Bienvenue mes élèves de la deuxième primaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre une T7, leçon 3. On va apprendre une leçon de phonétique. On va apprendre aujourd'hui leçon S. Alors mes élèves, ouvrez avec moi votre livre à la page 68 et écoutez très bien. Je vais lire le poème. Écoutez avec moi leçon S. Cherchez avec moi leçon S. Mais premièrement, écoutez très bien. Alors, je vais répéter et chercher avec moi leçon S, la lettre, le mot qui a leçon S. D'accord? Alors, le soleil. Oui, bien sûr, on entend leçon S. Le soleil brille. La cigale danse. La cigale danse. Oui, bien sûr, on entend ici leçon S. Donc, C avec I, ça prononce C. Alors, on entend leçon S. Alors, on entend leçon S. Danse. Bien sûr, S avec E, ça prononce C. On entend leçon S. Si, si. Bien sûr. Ici, le C avec le I, ça prononce C. Alors, on entend leçon S. Si, si. Le serpent. Vous voyez, bien sûr, le serpent. Serre. S et E. Ici, leçon S. Saut. Saut. Le S avec le A, U. On a dit que le A, U, ça prononce O. S avec O ou S avec A, U, ça prononce SAU. S, S, bien sûr, on entend leçon S. Il siffle. Voilà, leçon S. En voyant SAPPA. Bravo. S avec A, ça prononce SASS. SAPPA. La souris. SOURIS. D'accord? Alors, on a ici la forme de la lettre S. S ici, c'est majuscule. S ici, c'est minuscule. Et S ici, c'est cursive. Alors, serpent. Ser, pan. Comme SNACK. Ok? Meaning SNACK. Lisez, syllabes. S avec le O, ça prononce SAU. S avec le U, ça prononce SU. S avec le A, ça prononce SASS. C avec le I, ça prononce SI. C avec le E, ça prononce SE. S avec le E, ça prononce SE. Alors, je souligne ici, je souligne la syllabe où j'entends le son S. Alors, qu'est-ce que c'est? La première image, qu'est-ce que c'est mes élèves? C'est SAVANT. SAVANT. Alors, on entend le son S. SAVANT. MINI SOUPE. Alors, je vais souligner la syllabe SA. C'est ça, la syllabe. Alors, qu'est-ce que c'est mes élèves? TAS. MINI CUP. TAS. TAS. Alors, j'entends le son S. Alors, je vais souligner la syllabe S-E. SE. PINCEAU. PINCEAU. On a dit que le E, A, U, ça prononce O. D'accord? Et le I, N ici, ça prononce UN. PINCEAU. D'accord? Alors, SAU, on entend bien sûr le son S. Alors, où est la syllabe ici? Voilà, C-E, PINCEAU. D'accord? CIGAL. 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 Oui, bien sûr, j'entends le son S. Donc, CI. Alors, la syllabe C-E. C-I. CI. CIGAL. Et la dernière image, c'est SUCRE. SUCRE, meaning SUGAR. Alors, SU-SU. Alors, on entend le son S et la syllabe C-E. D'accord? Alors, le son S, la syllabe, c'est SAU, SA, SU, CE, CE, CI. EXEMPLE. SAVANT, SAVANT. POISSANT, POISSANT, meaning FISH. POISSANT. PINCEAU, PINCEAU. On a dit que PINCEAU meaning BRUSH. SERPENT, SERPENT, c'est ça le serpent. MEANING SNAKE. CITRON, 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 SUCRE, SUCRE. D'accord? Alors, on va apprendre les mots qui ont le son S, comme, qu'est-ce que c'est mes élèves? On a dit que c'est un SERPENT, SERPENT. Voilà, la syllabe S-E, SERPENT. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est DORA, oui. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un POISSANT. POISSANT. On entend bien sûr le son S, POISSANT. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est mes élèves? C'est SOURIS, bravo. MOUSE, SOURIS. SOURIS. D'accord? Alors, je vais répéter SERPENT, POISSANT, SOURIS. D'accord? Le S ici, c'est silencieux, hein? On ne prononce pas le S ici. Alors, qu'est-ce que c'est? What is meaning the sun? SOLEIL. SOLEIL. Le S avec le O, c'est le syllabe. Alors, c'est la syllabe SAU, SOLEIL. Qu'est-ce que c'est? SA-LADE. SA-LADE. La syllabe, c'est S-A. SA. SA-LADE. Qu'est-ce que c'est? SA-VENT. SA-VENT. MINI-SOUPE. Alors, je vais répéter encore une fois. SOLEIL. SA-LADE. SA-VENT. D'accord? Alors, maintenant, c'est notre temps de faire une petite évaluation. Allons-y! Ouvrez votre bouclette et répondez avec moi. Écris la syllabe qui manque. On a ici la syllabe SO, SE, SE, SI, SA, SU. Alors, la première image, qu'est-ce que c'est mes élèves? Oui, bravo! C'est SA-VENT. SA-VENT. Bravo! Qu'est-ce que c'est mes élèves? SUCRE. SUCRE. Alors, la syllabe, ça va être S-U. Bravo! SUCRE. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cet animal-là? SERPENT. SERPENT. Alors, la syllabe va être S-E. SERPENT. Bravo! Qu'est-ce que c'est? PEIN. PEIN. SO. PEIN. SO. SE. SE. D'accord? C-E. Alors, qu'est-ce que c'est? What is a mini-fish? POIS. SO. POIS. SO. Bravo! S-U. Ici, qu'est-ce que c'est la dernière image ici? C-I-T-R-O-N-C-I. La syllabe, ça va être C-I. D'accord, mes élèves? J'espère que vous avez bien retenu notre belle leçon. À votre tour de faire votre devoir et d'étudier très bien votre leçon. Et à toutes. Merci!